Générique Vous êtes un analyste indépendant. Merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie, M. Justin Kabumba. Je profite d'entrer des Jeux pour vous demander d'être courageux. En tout cas, faites preuve comme d'habitude de bravo. Il y a peu j'ai suivi comment certaines langues voudraient t'incriminer, te jeter de l'opprobre alors que tu fais bien ton travail. C'est vrai, nous sommes en guerre dans la région et chacun essaie d'apporter sa contribution à son niveau. Voilà pourquoi je t'encourage et derrière toi, avec toi, plusieurs autres journalistes qui sont entrés de donner ce qu'ils peuvent donner, chacun à son niveau. Merci Guy. Alors, je rappelle que nous avons en tout cas fait bonnes limites pour d'écouter, analyser quelques questions d'actualité. Oui. Et il faut rappeler que le Nord qui vous reste dominé aujourd'hui par ces affrontements qui se poursuivent entre les formes armées de la RDC, les rebelles du M23 et leurs aïens. Donc on a dansé l'armée rwandaise. Alors Guy, on commence par cette question. Bien, parce qu'il faut préciser, on a vu un week-end qui a été marqué par une avancée, il faut le préciser bien, du côté M23. Qu'est-ce qui explique cette avancée? Parce qu'il faut préciser que les rebelles sont aujourd'hui en tout cas à quelques kilomètres de ça, qui est d'ailleurs le dernier verrou sécuritaire pour Goma, à environ 27 kilomètres de la capitale du Nord. Comment expliquer et comprendre cette avancée des rebelles? Bon, ce que nous vous appelez rebelles, c'est au fait, ce que j'ai toujours qualifié de l'arbre qui cache la forêt. Nous ne faisons pas face aux rebelles, nous faisons plutôt face à des forces étrangères. Je parle ici de l'armée rwandaise, mais également de l'armée ougandaise. Et ces forces soutiennent justement les mouvements terroristes M23 depuis quelques temps. Et vous savez que, comme je l'ai toujours dit, la guerre dans notre région n'est pas qu'une guerre politique. En fait, si les gens constatent des velléités expansionnistes, c'est pour d'autres raisons. C'est plutôt pour des raisons économiques. Et que la guerre partout dans le monde coûte énormément cher. Et vous savez que ceux qui ont commencé la guerre à Abou Nagana jusqu'à aujourd'hui au niveau de Mouchaki, ils sont en train d'investir des moyens, des moyens matériels, financiers et des ressources humaines. Et donc, en un certain moment, il faut financer cette guerre. Malheureusement pour nous, nous sommes cette belle femme enviée par tout le monde. Ceux qui nous font la guerre pour accéder à nos ressources, et bien ils sont prêts à tout pour conquérir des zones qui ont des jugements miniers afin d'exploiter illégalement, et c'est ça qu'on appelle le pillage des ressources naturelles de la RDC, pour obtenir les moyens de l'ère politique. Voilà comment moi je résume l'avancée. Parce que, avec la résistance des forces loyalistes, en un certain moment, ils étaient bloqués entre, bien sûr, Routchou et Kichanga. Du coup, dans cette zone, vous n'avez pas de jugements miniers. Il était tout à fait normal qu'après avoir occupé Kichanga, ils cherchaient à aller vers des zones où il y a de l'exploitation des minéraux, et c'est le cas de Roubaïa. En fait, la prise de Mouchaki n'était qu'une façon d'ouvrir le couloir d'évacuation des minéraux auxquels ils veulent accéder au niveau des Roubaïa. Heureusement qu'il y a eu de la résistance des populations. À l'heure où je vous parle, il me semble qu'ils n'ont pas encore pris contrôle de cette zone pour commencer à vider. Et je veux même dire qu'ils avaient ouvert la voie pour évacuer tous les minéraux qu'ils auront trouvé sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai dit que cette avancée a des velléités de pillage. Et pour moi, c'est trop interpellateur. Trop interpellateur au niveau des gouvernants. Parce qu'il y revient au gouvernement congolais jouissant de sa souveraineté de faire tout ce qui est à son pouvoir. Au fait, le gouvernement congolais n'a pas l'obligation des moyens. Le gouvernement congolais a l'obligation des résultats pour donner justement le sentiment à la population, au peuple congolais d'être gouverné. Sinon, si les expansionnistes, si les mouvements terroristes, les rebelles, les forces étrangères continuent à gagner du terrain, on va décourager cette population qui soutient entièrement le gouvernement et particulièrement les forces loyalistes. Voilà pourquoi j'insiste et je souligne donner au peuple le sentiment d'être gouverné. Une question, si jamais aujourd'hui les rebelles prenaient le contrôle total de Roubaïa, qui est une zone stratégique, une zone minière, est-ce qu'on peut dire que c'est un pari gagné pour eux et manque à gagner pour le gouvernement congolais ? Mais bien sûr, là on ne peut pas réfléchir par défaut. Parce qu'aller jusqu'à accéder à Roubaïa, je venais de vous le dire, c'est accéder à des minerais qui sont stockés là-bas, avec un SMB, il y a un coopérament, il y a plusieurs coopératives minières qui ont des stocks et des stocks de minerais qui ne pouvaient pas être évacués à cause de cette situation de guerre. Alors, aller jusqu'à accéder à cette zone, c'est aller amasser des ressources et des gens stockés pour aller les évacuer par le Rwanda et l'Ouganda, et enfin, obtenir les devises et l'argent pour venir continuer à faire la guerre. C'est-à-dire, on va utiliser nos propres ressources pour nous exterminer. Aujourd'hui, les massacres qui se font, qui sont perpétrés sur les populations, les tueries et autres, les génocides orchestrés, entretenus et même oubliés, comme disait le pape Benoît XVI, c'est que c'est une situation qui sort de l'ordinaire et qui prouve à suffisance que les puissances du monde, l'Union européenne pour être précis, les Etats-Unis d'Amérique, la France, en fait, tous ces Occidentaux sont en train de manifester un comportement complice. complice parce que ce sont eux qui donnent des leçons de gouvernance, et des leçons de gouvernance qui sont basées sur le respect des droits humains. Comment pouvez-vous comprendre qu'informés, vous avez suivi des débats au niveau de l'Union européenne, il y a eu quand même quelques parlementaires braves, courageux, qui sont revenus sur cette situation, et qui ont souligné des entités occupées aujourd'hui par les rebelles, en tout cas par le M23, mouvement terroriste, soutenu par les Rwandais et l'Ouganda, et ils ont cité entre autres Bounagana, Ruchuru, Kiwanja, Kishiche, Kichanga, et aujourd'hui Kiroliwe, prenez Mouchak, avec l'intention de couper même l'axe Bukavu. Les risques, les conséquences sont énormes, elles ne sont pas que économiques et politiques, parce que sur le plan humanitaire, sur le plan économique, l'axe Goma-Massisi-Centre reste l'unique voie d'approvisionnement de la population de Goma en produits vivriers. Alors, couper l'axe Goma-Massisi, c'est criminel, bien plus, c'est un acte de crime de guerre et de crime contre l'humanité, je n'en dirai jamais assez. Il faut que ceux qui nous écoutent comprennent qu'il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés au niveau de la RDC au Nord Kivu. Mais, M. Guy, on voit comment les rebelles continuent à gagner des besoins sur le Nord Kivu. Sous l'oeil, il faut le préciser, de la force régionale, une force qui était là avec une mission bien précise. Comment comprendrez-vous, c'est quoi le plan de déclinement de cette force régionale de la RDC ? Alors là, vous posez une question très pertinente. Quand vous parlez du contingent East Africa Community, en tout cas que je qualifie de triste mémoire, déjà d'emblée, c'est de voir comment est-ce que... Un contingent qui vient comme solution à la persistance des forces négatives, des mouvements terroristes, des groupes armés, avec un mandat offensif, qui sont arrivés sur le terrain, se transforment en un mouvement de cohabitation, un mouvement de... Certains pensent que c'est loin, mais un mouvement de touristes. Eh bien oui, il faut le tourisme, il faut le dire. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'il ne faut questionner la ville et ne pas se rendre dans les zones opérationnelles. Ça, c'est la première des choses. Et le jour où ils ont tenté de faire quelque chose, c'était très décevant. Alors qu'on s'attendait à ce qu'ils puissent récupérer les zones sous contrôle du M23, ils sont allés cohabiter, en tout cas presque festoyer avec ce mouvement. Et ce qui nous a surpris et beaucoup intrigués, c'était de constater que, alors que notre gouvernement est membre de la communauté East Africa Community, et que par conséquent notre armée est membre du contingent East Africa Community, on interdit aux forces loyalistes FARDEC d'accéder à des zones sous occupation du M23, et qui devaient être occupées par le contingent East Africa Community. Voilà tous les problèmes. Du coup, ce qu'il y a dans la conscience collective aujourd'hui, je l'ai dit parce que je suis toujours en contact avec la population, ils disent, ah, est-ce que l'East Africa Community n'est pas des forces réservistes du M23 ? Parce qu'on a constaté que lorsque le M23 a cédé la partie de Kibumba à East Africa Community, ça a permis au M23 de dégarnir cette zone pour aller faire perpétrer des massacres à Kichiche. Et bien plus, ils ont gagné plus du terrain. Rappelez-vous que l'East Africa Community est arrivée à Goma alors que M23 était encore à Buna Gana. Et c'est à l'arrivée de l'East Africa Community que le M23 a gagné plus du terrain. Routour du centre est tombé, Kiwanja est tombé, Kichiche, Buito, tous les Buito, jusqu'à aller à Kichanga parce que Buito est transfrontalier au territoire des massacres par Kichanga. Alors, voilà comment moi j'ai dit, le contingent East Africa Community nous paraît comme des éléments réservistes du M23. C'est-à-dire lorsque le M23 occupe des espaces pour avancer, c'est East Africa Community qui doit occuper ces espaces-là pour les garder en faveur du M23. Alors, je reviens maintenant sur la question combien pertinente du déployement de ces contingents. Monsieur le journaliste, et je prends en témoin tous ceux qui nous suivent en ce moment. Comment pouvez-vous comprendre que les chefs d'état-major des différents pays membres de East Africa Community vont se réunir pour se répartir des axes, des zones qu'ils vont occuper ? Toutes ces armées-là, des pays membres de East Africa Community, ils vont se répartir même des zones non occupées par le M23. C'est par exemple le cas Sake, Kichanga, qui n'était pas sous contrôle du M23, mais dans leur répartition, ils vont déployer les gens là-bas. Et je comprends, ils cherchent à éviter certains pays qui ne sont pas trop d'accord avec leur conciliabilité. C'est le cas du Burundi, qu'on voudrait mettre sur l'axe Sake, Kichanga, pour les éloigner des zones transfrontaliers où ils vont faire passer les minéraux qu'ils pillent sur le territoire congolais. Voilà comment je vois ce déploiement. C'est un déploiement d'intérêts. C'est-à-dire qu'ils se déploient pour se répartir les ressources qu'il y a sur le territoire congolais. Et ça, c'est très dangereux. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que les gens qui sont venus pour barrer la route aux groupes armés, aux mouvements terroristes, se plaisent à se déployer comme des touristes dans des zones sans faire face aux ennemis de la sécurité dans la région de Grand Lac. C'est là le danger. Et du coup, je dis, ça ne sert à rien de rester avec un contingent pareil qui ne peut pas se rendre utile sur les champs d'honneur. Alors que notre gouvernement fait partie de la communauté est-africaine, je voudrais ici souligner un fait lié à la souveraineté de notre pays. Je suivais malheureusement les politiciens de ce monde, ils sont trop hypocrites. Je suivais Macron parler de certains... Il a évoqué plusieurs aspects, plusieurs points. Oui, il a évoqué plusieurs points. Mais pour moi, c'est un discours que, du moment qu'il est sur le terrain, il n'est pas en train de manifester la détermination de la France à soutenir ses valeurs. Écoutez, pour un pays souverain comme la RDC, bien sûr que l'unité des Congolais est une valeur. L'intensité des frontières est un impératif pour les Congolais. La souveraineté doit être respectée par tous et sans conditions. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas en train de voir tous ces déployements se faire sans la présence de nos forces loyalistes. Il n'y a pas une seule armée du monde qui peut venir à la rescousse du gouvernement congolais et se déployer dans une zone sans la présence de l'armée loyaliste ni de la police. Regardez comment ça se passe. Nous avons l'expérience avec l'AMONISCO. Depuis que l'AMONISCO était monique à l'époque, vous ne pouvez pas voir une patrouille, des éléments de l'ONI. Allez-y comprendre les niveaux. C'est les Nations Unies qui ont mandat à un RDC mais qui ne peuvent pas aller en patrouille ou se déployer dans une zone quelconque sans la présence de la police ou de l'armée congolaise. Ça s'appelle le respect à la souveraineté d'un pays. Alors, comment pouvez-vous comprendre que les différentes armées se répartissent des zones sans envisager la présence de nos forces loyalistes ou de la police congolaise ? Non, cette zone n'est pas conquise. C'est ce qui vient réconforter l'idée de la balkanisation. Cette zone n'est pas cédée à des étrangers. Appartenir à la communauté East Africa Community ne veut pas dire céder une partie du territoire à cette communauté. Non ! Ce Congo appartient aux Congolais et il revient aux Congolais d'ouvrir l'œil et le banc pour défendre la patrie, protéger la patrie et au besoin jusqu'au sacrifice suprême. Merci Guy, je vois il y a assez de matière sur ce sujet. Je vais vous laisser un petit café avec des minutes. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le discours du chef de l'État nous l'a reçu. Certainement, il est revenu aussi sur plusieurs aspects. Mais on commence un peu à ce propos. Je cite là où il a dit, la persistance de la guerre à l'équipe risque d'hypothéquer les procédures électorales dont les représentants d'un renouement sont déjà en cours dans la suite des placements massifs des personnes des zones de combat et de l'insécurité et de l'inaccessibilité de ces zones-là. Comment vous allez dire cela ? Moi, je trouve tout à fait normal que les chefs de l'État s'adressent en tout cas à la nation, à la communauté tant nationale qu'internationale pour dire que cette guerre risque d'hypothéquer ce processus électoral. Eh bien, regardez, il y a certains pays voisins qui ne sont même pas démocratiques. C'est le cas du Rwanda. Nous, nous sommes un pays démocratique. Nous sommes déjà sur le rail vers la démocratie que nous devons enraciner. Et c'est un processus. Mais il y a certains pays voisins qui ne sont pas même d'accord que nous puissions évoluer sous ce tela de la démocratie. Et justement, ils nous imposent des guerres pour étouffer ce tela démocratique. Aujourd'hui, les Congolais peuvent s'exprimer librement. Est-ce que c'est le cas en Ouganda ? Est-ce que c'est le cas au Rwanda ? Est-ce que c'est le cas, je ne sais moi, dans tous ces pays qui nous font la guerre indirectement ? Je pense que c'est tout à fait normal ce que le chef de l'État a dit parce que la légitimité d'un élu, quel que soit le niveau, dépend du taux de participation des électeurs et de l'inclusivité des circonscriptions des entités du territoire. Alors, comment voulez-vous que demain ou après-demain, nous ayons un chef de l'État qui n'aura pas été élu à Routour, à Niragongo, à Kichiche, à Kichanga, à Kiloliwe, à Mouchaki ou à Matanda, je ne sais moi, à Arubaya ? C'est tout à fait normal qu'un chef de l'État, qu'un homme d'État soucieux de l'implication de tous les Congolais puisse alerter sur le fait que si la guerre persiste dans certaines zones, alors que nous nous approchons de l'échéance électorale, que certaines populations ne participent pas aux élections. Et ça sera de l'histoire répétée. Rappelez-vous qu'en 2018, Yumbi et la partie Grand Nord n'ont pas participé aux élections au même moment que les autres pour des raisons de contraintes sanitaires et sécuritaires. Voilà pourquoi, fort de cette expérience, le chef de l'État vient alerter pour dire attention, attention, il y a risque que certaines parties du territoire ne participent pas aux élections. Alors que nous avons besoin de l'implication de tout le monde pour que les élus obtiennent leur légitimité qu'il faut encore que demain ou après-demain, nous passerons aux élections du gouverneur. Comment on peut avoir un gouverneur en excluant les élus de Rouchourou, de Massissi et de Niragongo ? Sur six territoires, si déjà trois territoires sont occupés, est-ce qu'il y aura élection ? Est-ce qu'on aura le quorum nécessaire ? Et ça sera quoi la légitimité d'un gouverneur qui n'est pas reconnu par ces entités-là ? Voilà pourquoi c'est tout à fait fondé ce qu'il dit. Et peut-être autre chose que le chef de l'État a dit et qu'il faut prendre en compte, c'est de dire que les pays qui nous agressent ne vont pas gagner cette guerre. Justement parce qu'il y a une conscience collective qui est en train de grandir de plus en plus. Et c'est un indicateur très important. Parce que bien qu'ils soient en train de gagner certaines batailles, certaines batailles, certains combats, il n'est pas dit que gagner des batailles signifie gagner la guerre. On finit, Muzel avait dit, à un certain moment que cette guerre sera longue et populaire. Plus les velléités des pays voisins agresseurs se développent sur le territoire congolais, il est en train de créer une psychose des tensions internes. Et si ces tensions arrivent à s'extérioriser, c'est là que ça peut nous amener à une guerre populaire. Et ça sera très dangereux. Voilà pourquoi je reviens sur ces propres propos, et je l'ai toujours dit aussi, c'est que nous n'avons pas affaire au Rwanda, mais nous avons affaire au régime actuel au Rwanda. Et donc la population doit garder cette vocation de vivre ensemble et de faire des échanges de tous bords, que ce soit culturels, économiques et autres. Il nous le faut parce que nous avons été un peuple commun par le passé lorsque le Congo-Rwanda fut un seul pays. Merci. On va s'écouter dans moins d'une minute. Vous allez regarder ma caméra ici tout droit et vous allez lancer un message à nos forces armées de la RDC, un message de soutien. Oui. Le message que je tiens à lancer à nos forces loyalistes, je parle ici des forces armées de la RDC, c'est de vous témoigner tous les soutiens, tous azimites et inconditionnels du peuple congolais. Les 26 provinces vous soutiennent, vous encouragent, vous accompagnent et souhaitent que vous puissiez l'emporter sur tous les ennemis de notre pays, la République démocratique du Congo, pour que justement notre pays joue son rôle de déclencheur et du développement et de la reconstruction du continent africain. C'est ça votre vocation. En faisant ce combat juste de la défense de l'intégrité du territoire congolais, vous défendez également tous les panafricanistes. Voilà pourquoi vous avez tous les soutiens des Congolais et du gouvernement congolais qui n'a pas l'obligation des moyens mais l'obligation des résultats. D'où il faut qu'on vous donne tous les nécessaires pour que vous puissiez nous amener à la victoire et nous y croyons. Merci Guy. Je rappelle que vous êtes un analyste. En tout cas, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été là et surtout merci d'avoir accepté notre présentation. C'est moi qui vous remercie, qui remercie Congo Live de toute l'attention qui ne cesse de m'apporter. Merci. En tout cas, on se fixe rendez-vous à la prochaine fin. Ça va. Merci.